Je travaille dans tout ce qui concerne la relation au client, c'est-à-dire le service client, c'est-à-dire la connaissance du client, c'est-à-dire le marketing client, les bases de données client, c'est aussi tout ce qui concerne la conquête client, bien entendu. La conquête client, c'est la conquête, ce qu'on appelle cross-canal maintenant, donc c'est la conquête par téléphone, ce qu'on appelle toujours le télémarketing, mais la conquête client, elle se fait maintenant d'autres façons, par le mail par exemple, etc. Donc la connaissance du client, la conquête du client. Alors il n'y a pas que évidemment la base de données, l'approche directe de candidat, pour nous elle est facilitée, on connaît les entreprises, on connaît les profils, on connaît les appellations, les titres de poste dans les entreprises, donc c'est plus facile. Il n'y a pas une découverte d'un environnement, si vous n'êtes pas spécialisé, vous devez découvrir un environnement, découvrir les intitulés de poste, découvrir les niveaux de fonction, etc. Parce qu'on a toujours l'impression, quand on est dans ce métier depuis des années, qu'on connaît tout le monde et que ça va être vachement facile, et puis qu'on va trouver le bon profil soi-même, et qu'on n'a pas du tout besoin de passer par un cabinet spécialisé. Et puis en fait, assez rapidement on se rend compte que quand on est pressé, ça ne marche pas si bien que ça, puis voilà, quelqu'un dont c'est le métier et qui connaît bien le processus, aussi pas seulement les bons profils, les bons réseaux, etc. mais qui connaît bien le processus de recrutement, qui sait comment faire, ça gagne du temps, évidemment on va toujours beaucoup plus vite. Alors, l'intérêt d'un cabinet tel que le nôtre, c'est qu'on connaît les gens, on les suit tout au long des années, on a une bonne connaissance des profils, on a une connaissance des parcours, de leurs évolutions, et puis vous ne trouvez pas tout le monde sur LinkedIn. Donc on suit les gens dans la durée, on est en veille sur leurs expériences, sur leurs parcours, sur leurs évolutions, et aussi on fait de la veille globalement sur tous les médias, qui communiquent sur les changements d'entreprise des candidats, sur les sociétés, comment elles évoluent, les plans de restructuration, les plans de licenciement, les créations de sites, le projet d'export, etc. Nous, on peut être plus directement opérationnels et aller tout de suite au contact dans les entreprises, dans l'approche directe des personnes qui pourraient nous intéresser. On est à l'écoute, on est en veille, on fait tam-tam et on écoute l'écho. Il connaît tout le monde, il est un peu connu de tout le monde aussi. Et puis je vous dis, il y a ce phénomène assez drôle qui est de dire, quelqu'un qui, sur le métier de la relation clientèle, à un moment va être en recherche ou à l'écoute active, ou plus ou moins active du marché, va aussi se dire, je vais envoyer ma candidature, mon CV à tout hasard, comme ça, à Philippe Abiel. Et voilà, donc forcément, il est très informé, très au courant, il est très connu, tout le monde le connaît aussi. Il connaît tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est aussi lié à la réactivité, c'est aussi ça qui permet d'avoir une grande efficacité, en fait, une grande rapidité d'intervention. On a un rôle de conseil vis-à-vis de certaines entreprises dont le métier n'est pas forcément, l'expertise n'est pas forcément centrée autour de ces sujets de la relation au client. Donc effectivement, on les aide à définir les profils, on les aide à définir les périmètres de compétences, les périmètres des missions. Là, est-ce que vous cherchez plutôt vraiment un manager, quelqu'un qui va encadrer les équipes, donc avec les traits de personnalité qui vont avec ça ? Ou bien est-ce que la dimension gestion de projet sur le poste, elle est plus dominante ? Alors est-ce que vous allez chercher quelqu'un qui a une vraie expertise de gestion de projet, donc avec des caractéristiques de personnalités différentes, des compétences un peu différentes ? Quel mix vous voulez entre ce profil de manager, ce profil de gestion de projet ? Voilà, c'est un exemple. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2010, j'avais décidé dans le cadre d'une stratégie de développement mixte voie data, de faire évoluer les profils des managers et effectivement d'aller vers certains changements. Ça s'est fait progressivement, ça a pris deux ans, deux ans parce qu'effectivement donc cinq recrutements clés en fait de directeurs, des profils pointus, donc ce qui nécessitait quand même de le faire au fur et à mesure afin de pouvoir intégrer et effectivement de permettre la réussite de chacun et de créer en fait un effet de levier et une boucle virtueuse. Donc pourquoi en fait Promel, enfin Philippe Amiel en fait plus exactement, c'est que d'une part en fait il m'avait été recommandé par un DG que je connais sur Madagascar qui avait réussi un recrutement assez analogue en fait dans un peu près dans même secteur et d'autre part en fait effectivement il a une connaissance très pointue en fait des acteurs de la relation client et ce qui était absolument indispensable pour pouvoir procéder à ces recrutements. D'autres entreprises n'ont pas besoin de conseil, savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent c'est réactivité. Bon, en combien de temps vous me présentez des candidats ? Moi j'en avais besoin pour avant-hier, donc là il me faut la semaine prochaine, vous m'en mettez combien etc. Bon, voilà, donc on gère aussi la réactivité. Comme on connaît bien l'environnement, on peut aussi parfois gérer des missions de ce type avec parfois des définitions de poste en gros qui tiennent sur 4 lignes de SMS. Donc vous avez une définition de poste, la personne, l'interlocuteur il est en déplacement, il est en voyage, il n'est pas joignable, il n'y a pas de connexion, donc il vous donne 3 lignes et puis allez-y, démarrez. Donc pour faire ça, ça paraît simple comme ça, il faut connaître l'entreprise, il faut connaître bien la définition, il faut comprendre, il faut savoir quel profil il cherche. Donc il faut un passé avec l'entreprise, il faut un passé avec le secteur, il faut une vraie connaissance. Sinon, vous passez à côté. Puisque quand j'ai un recrutement à faire, voilà, il suffit que je lui fasse une petite expression de besoin sur le poste lui-même, sur les missions du poste, sur le rôle et puis le contexte, je pense que c'est aussi un point qui est important, le contexte ou de l'entreprise ou du recrutement, voire les deux. Et puis voilà, on fait un rapide d'échange ensemble, enfin quand je dis rapide, on y passe quand même un petit peu de temps, mais avec un ou deux entretiens téléphoniques en une demi-heure, une heure maximum, on a déjà bien cerné, il a en général assez bien cerné le besoin. Et puis voilà, il me fait une première proposition, on en rediscute un petit peu pour affiner un peu les profils. Puis ensuite, dès qu'il lance sa recherche, en général, d'ailleurs, il reprend contact en me disant, bon, voilà, j'ai lancé ma recherche là, sur tel type de profil, là, j'ai quelqu'un qui serait plutôt orienté là-dessus, là-dessus, est-ce que ça vous va, vous êtes plutôt là-dessus, non ? Bon, et on se réoriente très vite pour être sûr de bien se calibrer en fait. Et puis, en général, c'est assez rapide, trois semaines plus tard en général, je commence à recevoir les premiers dossiers de candidature. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand il me dit, je vous envoie trois, quatre dossiers, j'ai jamais besoin d'en recevoir plus. D'ailleurs, je reçois trois, quatre dossiers de candidature, je les regarde, et je me dis, voilà, sur les trois, je crois que ça n'est jamais arrivé que je dise, oh non, celui-ci, j'ai même pas envie de le rencontrer, vraiment, rien que déjà sur le dossier, je vois bien qu'il colle pas, quoi. Non, 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 c'est pas juste un coup d'œil sur CV, c'est pas juste un diplôme. D'abord, chaque entreprise, il n'y a pas dans l'absolu un bon profil, il n'y a pas un bon profil qui matcherait dans toutes les entreprises, il n'y a que des profils adaptés à une entreprise en particulier. Heureusement, ça permet aux gens de travailler, sinon, il y aurait un numéro un qu'il faudrait placer un peu partout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il y a des profils adaptés à des cultures d'entreprise, des profils dont l'expérience correspond à une certaine entreprise. Voilà, si vous voulez recruter un professionnel de la relation client pour une mutuelle, la mutuelle, elle va peut-être préférer quelqu'un qui vient de cet environnement, alors de la mutuelle ou d'une compagnie d'assurance, par exemple. Voilà, donc on va essayer d'être pertinent dans cet environnement-là. Faites pas l'économie de la recherche du bon profil. Le coût du recrutement, le coût externe du recrutement, il n'est pas forcément celui que vous croyez.